Peter, je voulais m'assurer que tu n'as pas laissé traîner dans le labo les équipements que tu construis pour ton... Nami. Ça ne me dérange pas, mais si le comité des subventions devait repasser... Pas de soucis, Doc. Je fais en sorte de rien laisser traîner. Mais je sais que mon ami apprécie que vous pensiez à lui. Il y a beaucoup de gens qui l'apprécient pas trop. Ce bouffon de Jameson et son auditoire de mouton, je t'en prie. Les gens qui font de grandes choses dans ce monde sont ceux qui ne se laissent pas marcher sur les pieds par des zèvres dans son genre. Des gens comme nous. Bien parlé, Doc. Prenez soin de vous. Allez, salut tout le monde, c'est MisterBiboy45. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Et on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure, à savoir Spider-Man épisode 6. N'oubliez pas de quoi vous délecter. Une petite boisson, pourquoi pas. Un petit truc à grignoter. Voilà. Faites attention quand même de ne pas manger trop gras, trop sucré, trop salé, trop acide, trop tumulté. Enfin bref, en gros, ne mange rien. Un suce donc de la salade. Et quoi qu'il arrive, j'espère que vous avez kiffé cet épisode 5. Parce que moi, j'ai trouvé juste fascinant et incroyable. Et vraiment, quel plaisir. Quel plaisir j'ai eu. Hop, voilà. Putain, je me suis calé d'un coup. C'est tout terrible. Quel plaisir j'ai eu, je disais, à vous faire cet épisode et ce morceau de scénario. Et on va continuer, évidemment. Si on croise des sacs ou des crimes, on s'en occupe. C'est vite fait. Ça permettra de débloquer des tenues. C'est plutôt cool. On va pas se mytho. En attendant, merci à tous d'être toujours aussi présents à chaque épisode. Vous êtes incroyable. Vous êtes beau. Et vous êtes juste fou, les gars. Tout simplement. Allez, on y va. On arrête. Cessons de bavarder. Il y a encore un monument. Regardez, 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 regardez. Hop. Parfait. Allez, ça dégage. Ça dégage. Encore un. Allez, les gars. Les gars. Hop. Qu'est-ce que c'est celle-là ? Voilà. Encore un. Eh, les gars. Magnifique. Moi, je te l'ai fait, moi, tes photos, frérot. Il n'y a pas de souci. Moi, tu me le dis, on est là. Allez, 5 sur 16. Ça, c'est fait. Non, mais attends, il y en a aussi, là. Il faut que j'aille à l'autre bout, je crois, de New York. Ce n'est pas possible autrement, les mecs. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et en plus, tout ça, c'est en allant à notre objectif incroyable. Heureusement qu'on était donc traînés à l'autre bout de la ville pour ces enchères. Eh bien, on va les prendre en photo, écoutez. Ce serait dommage de passer à côté. Qu'en pensez-vous ? Je me demande si le roi Tchala a gagné ses pouvoirs en se faisant mort par une frontière radioactive. Même pour un balèze comme lui, ça doit faire mal. Ok. Attendez. Ouh ! Un chénable. Allez ! On va récupérer le sac juste derrière. On n'a pas pris de problème. Et puis, on va pouvoir continuer notre petite aventure. Oh, de Jésus ! Il est où, celui-ci ? Oh, dis-donc ! Alors, où il est passé ? Comment tu t'es... Oui, c'est fou qu'il est là-dedans, celui-là. Ce petit filou ! Alors là, en vrai, c'est le boss. Ah, il est en dessous, putain. Ok. Ok. Hop. On est parti. Ça, c'est fait. Allez ! On se casse. Direction notre objectif. Et si on croise... Ah bah tiens, il y a encore un sac juste ici. On fait cap. Viens, les gars, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça va par chez vous. Allez, go. Ok. Il est où, mon sac ? Vous avez vu un sac, madame ? Je suis à deux doigts de bouillard. Eh bah, il est là. Hop. Ça, c'est fait. C'est un fragment de rhino. Voilà, je sais pas, qu'est-ce que ça coûte dans... Dans un sac que j'ai mis là-haut. Mais bon. C'était plutôt important de le faire. Allez, on est parti. On va faire une autre quête. Bon, voilà. On a quasi tous les monuments, là, dans notre vue. Plutôt sympa. Il nous en reste pas beaucoup. Donc, on les prendra quand on passera là-haut, bien évidemment. Allez, go. On va à notre objectif. Ça ne serait pas plus tardé parce que je sais que vous bouillonnez et que vous voulez voir la suite. Mais en même temps, après ce qu'on a vécu, les gars, c'est normal. N'importe qui l'aurait fait. Allez, on y va. Désolé, je buguais. J'étais en train de regarder le décor et je me disais, putain, le jeu est juste vraiment beau, en fait. C'est un putain de coup. Ça me fait plaisir, en fait. Juste des fois, on est comme vous et des fois, c'est vrai qu'on aime bien jouer et ne pas parler et se dire que c'est cool, en fait. Allez, c'était un petit crime. Il s'est passé quelque chose. Toi, tu es aux folies. Ah ! Salut, Herman. Sérieusement ? Non. Wow, 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 wow. Tu vas où, là, frérot, frérot ? Laisse tomber, t'arrives-moi jamais à m'avoir. J'ai déjà entendu ça quelque part. Ok. Je ne peux pas faire de mal. Tu sais que tu tues des gens, là, à chaque voiture que t'éclate. J'en doute ta part. Ok, tu vas où, comme ça ? Quoi va te servir l'argent, Herman ? Qu'est-ce que ça change ? Rien, en fait. C'est juste l'histoire de faire la conversation. Je n'ai rien à dire. Dommage, ce serait beaucoup plus épanouissant si on partageait nos sentiments. Allez ! Pardon, j'oubliais. Ça, c'est fait. Parlons un peu. Il m'a mis une bonne patate. Ok, on est reparti. On est reparti. Il m'a mis clairement ce que je mérite, celui-ci. Il fallait vraiment que tu remets ça ? Tu sais bien que la police te surveille de près. Bon, d'accord, t'es pas très malin, mais à ce point-là, ça devient criminel. Faut vraiment être désespéré. Ce qui me fait penser que tu fais pas ça par choix. Tu dois travailler avec quelqu'un. Ok. Ou pour quelqu'un. Tu peux me dire tout ce qu'il sait. Ou me forcer à te taper dessus. C'est toi qui, moi ? J'en ai un, t'aider. Allez, on l'a bientôt. Qu'est-ce que tu fais, frérot ? Qu'est-ce que tu fais ? Allez, qu'est-ce que tu fais ? Ouah ! Ok, putain, c'est chaud de ouf ! Lui, il est pour choper, les gars. Ok. C'est chaud de ouf. C'est chaud de ouf ! Oh, attends, il est en train de retourner New York, ce con. Ok. Mais là, j'ai esquivé ! Aïe ! Oh, putain, je prends un pas. Mais on est en train de filer ! Ok. C'est chaud, hein. Vraiment, les gars. Là, c'est pas évident. Ok. On essaye de gagner. C'est bon, on récupère de la distance. Allez, vous dansez de connerie. Ok. C'est bon. C'est chaud, hein. C'est chaud, les mecs. C'est chaud, les marrons, comme on dit dans le milieu tout suit. Marronnage. Waouh ! Il m'a annulé. Non, il est chaud. Ça, j'arrive pas à l'esquiver. Et pourtant, je vous promets, je vous assure que j'appuie au bon moment sur rond. Mais ça esquive pas tout le temps. Là, je suis sur rond continuellement. Vous l'avez vu ? J'appuie sur rond, je comprends pas, là, en vrai, genre. Je vais jamais l'avoir, hein. Je vais jamais l'avoir. Ok. Ok. Vous voyez, j'appuie sur rond. Pareil. Oh là là ! Mais le problème, c'est qu'il fait ça tout le temps, en fait. Donc, il est distancé. C'est incroyable, ça va trop vite. Oh ! Putain, je l'avais vu. C'est bon. Damn, c'était chaud. Oh non, pas une troisième phase. S'il vous plaît. C'était pas évident, hein, vraiment. C'est quoi, Herman ? T'as le charisme d'une huître, mais ton costume déchire. Tu veux bien qu'on parle design ? Ouais, plus tard. Beau travail, Spider-Man. Vous avez réussi à en savoir plus sur son mobile ? J'ai essayé, mais il est pas très bavard. En plus, je pense qu'il me déteste. Je crois que c'est le cas de pas mal de gens, vous savez. Mais vous, vous m'aimez bien, non ? Disons que je vous tolère. Oh ! C'est la première fois que vous me dites un truc aussi sympa. Allez ! Bonne chose de faite, c'était pas évident. Et on aurait plutôt... J'ai un petit peu de temps libre. Je vais enfin pouvoir m'intéresser à ce masque. Oh, c'est MJ. Salut, MJ. Tu dors pas ? Tu viens de regarder les enfants. Apparemment, tu t'es bien amusé avec Choker, ce soir. Ouais, il était plus coriace que d'habitude. Au fait, merci pour le dîner. Qu'est-ce que je te dois ? Ça t'irait, un service ? T'as toujours le masque de la galerie ? Ouais, bien sûr. J'allais justement au centre-fiste pour en parler à Martin Lee. Martin Lee ? Pourquoi ? Il a étudié l'histoire de l'art. Si quelqu'un sait d'où provient ce masque, c'est bien lui. Cool. Tiens-moi au courant. Comme je te le disais, je crois qu'on est loin de tout savoir. Et je compte bien y remédier. Euh, ok. Et du coup, je peux t'appeler quand je veux ? Ouais, bien sûr. Pas de problème. C'est parti. Donc, on se parle à nouveau ? Cool. Il va falloir faire attention à Martin Lee, parce qu'il est potentiellement dangereux. Allez, on va voir les tenues. Je peux m'en sortir une nouvelle. Alors, il me faut des jetons de recherche encore et encore. J'en ai toujours pas. Il y a un jeton de base. Elle est pas très... Enfin, elle est bien. Elle est bien faite, mais je la trouve pas ouf. Course à l'armement. Par contre, elle, elle a blindage. Et ça, c'est assez insane. Je pense que ça serait plutôt cool. Et il y a aussi des modes de tenue. Clairement à débloquer. Et jusqu'ici, hop, voilà. Technologie de combat. Attaquer avec un gadget génère de la concentration. Un mode... Oh putain, c'est terrible. Jetons sac à dos. Je peux le faire. Ah, pas de loup. Un mode furtif. Les ennemis vous détectent plus lentement. C'est pas mal, ça. Scanner longue portée. C'est pas mal aussi. Analyseur de combat augmente l'XP reçu en battant des ennemis. Ça, les gars, il faut le prendre. Comme ça, on aura de l'XP beaucoup plus facilement. Clairement, ça, je le prends. Ok, c'est fait. On va prendre quoi d'autre ? Cellule de puissance. Les esquives. Parfaites. Augmente temporairement la puissance de vos coups. Ça vaut le coup, je pense. C'est un bon mode. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? Euh... Scanner longue portée. Charognard. Seconde pot. Réduire les dégâts causés par les attaques de mêlée. Ça. Ça, les gars, c'est le feu. On a trois très bons modes, je trouve. Ensuite, niveau gadget. Gadget, niveau gadget, on a des petits trucs assez sympas. Voilà, déjà acheté. Je peux les améliorer encore et encore. Ajoute un à la réserve. Putain, en plus, je l'adore, celui-ci. Je vais le prendre. Je vais clairement le prendre. Et niveau compétence, on a quatre points de compétence. Ah bah, il faut passer du temps. Il faut passer du temps à regarder ces choses-là. La méthane scientifique. Merci pour ce trophée. Défenseur, innovateur et tisseur de toile. Très bien. Réalise un double saut d'araignée sans perte d'altitude. Oh, putain, c'est plutôt propre. Attendez, je regarde la petite vidéo. Un, deux. D'accord. C'est pas mal. Ça me plaît bien. Ok. Appuie sur croix lors du contact avec un point pour effectuer un lancement plus puissant. Oh, putain, ça... Ah, les gars, ça, ça me fait qu'il est aussi. Il faut le dire. Augmente les dégâts et la portée de la frappe de toile. Ça, ça me fait pas rêver. Les attaques aériennes infligent plus de dégâts et génèrent plus de concentration. Maintenez triangle et rond et appuyez sur elle dans une direction pour réaliser des figures aériennes et gagner de l'XP. Non mais c'est quoi ce délire ? Ok, on va faire un tour dans les autres arbres quand même. Appuyez sur croix et maintenez triangle. Pour saisir un ennemi et le projeter, très bien. Augmente votre marge de manœuvre pour réaliser des esquives parfaites. Et un contre, c'est plutôt cool. Yes, ça, c'est plutôt cool. Et appuyez sur carré lorsque votre coup touche à un ennemi pour générer un bonus de concentration. Laisse-moi regarder ça. Boum, ok, d'accord. Très bien. Celui-là, il me tente bien pour faire des esquives un petit peu plus parfaites. Maintenez triangle pour arracher les armes légères telles que les pistolets et les matraques. Ça, ça peut être cool. Augmente la portée de l'élimination en hauteur. Ça peut être très, très cool aussi. La prise de toile assomme les ennemis touchés, dégageant la zone autour de vous. Ah. Ah ouais. Les deux sont très sympas. Augmente la portée. Jusqu'ici, lui, on l'utilise peut-être un petit peu plus. On verra pour augmenter la portée prochainement. Allez, on y va. On va voir Martin Lee, le frérot. On va voir un petit peu ce qu'il a à lui dire. Le jour se lève. Monsieur Lee ne va plus tarder. Oula, j'ai un petit creux, moi. Allez, c'est parti. Bon, je me doute de qui est Monsieur Lee dans les Sinister Six. Mais je ne vais pas, évidemment, vous spoiler. Ça serait bête, voilà, pour tous ceux qui veulent la surprise. Je joue, je fais le let's play pour vous, pour ceux qui aiment garder les surprises. D'ailleurs, évitez dans les commentaires d'aller, pardon, dans les commentaires. Pas vous spoiler, sait-on jamais. Peter, que puis-je faire pour toi ? Pardon de vous déranger, Monsieur Lee. J'ai une amie, Marie Jane, qui est journaliste. Elle écrit un article sur l'importation d'œuvres d'art et elle a trouvé cette pièce. Elle voudrait avoir l'avis d'un expert et je sais que vous avez un diplôme. Et ça pourrait bien être la première fois de ma vie que je peux l'utiliser. Alors, montre-moi ça. Intéressant. Où l'a-t-elle trouvé ? Euh, je... je sais pas vraiment. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une réplique d'un ancien masque d'opéra chinois. J'en ai pas vu depuis des années. Ce symbole juste ici peut se traduire par démon. Démon ? Mon père me lisait des contes d'horreur avec ce masque et ce symbole quand j'étais petit. J'en avais une peur bleue. Peter, écoute-moi. Ce masque... Il pourrait être lié à des personnes dangereuses. Mary Jane devrait trouver un autre sujet d'article. Quoi ? Vous pensez qu'elle est en danger ? Je sais pas. Mais pourquoi tenter le diable ? Bon. Voilà, hein, vous savez bien qu'il est louche. C'est pas comme si il savait beaucoup de choses. Bon, le symbole dans le masque veut dire démon. Monsieur Lee avait l'air terrifié, je l'avais jamais vu comme ça. Il m'a même dit que tu ferais mieux de laisser tomber. Il rêve. Tu crois que Monsieur Lee en sait plus que ce qu'il veut bien nous dire ? Non, je crois plutôt qu'il a eu une sorte de flashback. Je sais qu'il a eu une enfance assez traumatisante. Ouais, ça doit être ça. Des démons, hein ? Accrocheurs ? Ok, j'ai du boulot. A plus tard. Bon, je dirais que ça s'est pas trop mal passé. Ok. Alors, vu que je suis en mode Peter, ça risque d'être compliqué pour descendre. Non, il y a des escaliers, ça marche aussi plutôt bien. Mais c'est plus long, faut pas se mentir. Ok, c'est parti. On est de sortie. Mary Jane a bien raison de se méfier de ce Monsieur Lee. Elle a vite saisi qu'il pouvait nous cacher pas mal de choses. Quand bien même, de toute façon, on ne peut pas savoir pour le moment ce qu'il cache exactement. Mais il sait déjà beaucoup de choses sur le masque et le fait qu'il nous mette en garde. Bon, c'est très étrange. C'est quand que je rejoins Octavius, là, le frérot ? Le masque, terminé ! Allez, il y a du temps à tuer avant de retourner au labo. Si pas il dit, on dit, se dégonfait les pattes. Et ben voilà, encore un nouveau niveau. Encore un point de compétence. Ça fait extrêmement plaisir. On va devenir très vite, je pense, des machines. On a un sac là-haut. Oh, de jour, c'est beau aussi, hein ? Putain, le jeu est vraiment beau et plaisant. Incroyable, mais vrai. Ok, normalement... Ah, putain, on est d'accord. Ok, on va passer par ici. Hop, on se prend l'immeuble. On nous a signalé une bombe de stupéfiants. Besoin d'unité supplémentaire dans le lower east side. Place de Confucius. J'en réponds. Peter, Monsieur Lee m'a parlé et il avait l'air soucieux. Tu ne fais rien de dangereux, dis-moi. C'est juste Marie-Jane qui est sur un reportage. T'inquiète pas, je veillerai à ce qu'elle soit prudente. Dis-moi que vous vous êtes remis ensemble. On se parle à nouveau. Nous sommes trop forcés. J'espère que je n'ai pas froissé, Monsieur Lee. Il est juste tracassé. Ça m'a touché de le voir comme ça. Je savais qu'il t'aimait bien. Il admire ce dégouement que tu as pour les autres. Oh, il est chaud de ouf ! Je pense que tu lui rappelles sa jeunesse. Allez, ça dégage. Oh, il est chaud de ouf ! Oh, il est chaud de ouf ! Mais ce nombre de patates qui me collent ! Je lui transmettrai. Je t'aime, Peter. Ok. Oh, putain, lui, il est chaud de ouf. Hop. Élimination du premier coup. Allô ? Peter, c'est le docteur Octavius. Bonjour. Oui, tout va bien ? Le premier classe Texidor est là pour un essayage. J'avais complètement oublié. Enfin, non, pas oublié, mais bref. J'arrive tout de suite. Allez, j'y étais le boss. Ces retards deviennent une habitude. Ressaisis-toi, Peter. Tu vaux mieux que ça. Il me brouille, hein. Il a raison. Comment j'ai pu perdre la notion du temps ? Il m'embrouille totalement. Ok. Notre quête est à 8000 kilomètres à peu près. Ça fait plaisir. J'étais le boss. Ça, c'est juste avant ma mort. Mode Street, c'est juste avant ma mort. J'ai clairement été le boss. Ok, on est parti. Oh, putain, ce panneau, je ne l'avais pas vu. Heureusement que Spider-Man, il est chaud de ouf. Je suis boss. Je suis boss. Hop, clairement. Je suis boss de ouf. Tout va tellement plus vite. Avec le double saut comme ça, là. Allez, on y va. On se casse. Désolé. C'est terrible. Cet épisode 6, je l'enregistre à la suite du 5, vraiment. Mais j'ai des bugs, en fait. J'ai des bugs d'inattention. Tellement je suis préoccupé par ce que je fais. J'essaye de tisser ma toile comme un boss, finalement. Comme une araignée australienne. Parce que, bon, en Australie, on sait bien que les araignées, frère, c'est des chevaux, le bordel. Et là, clairement, je suis assez fier de moi, de ce que je propose, quoi. Attends, parce qu'on pousse. On fait ça, mais j'oublie pas mal de choses. Il faut que j'aille au labo d'auto, les gars. Il risque de se passer quelque chose. Le problème, c'est que tous ceux que Peter connaît... Julien Mouche. Ok. Allez. On va direct chez Otto. Je suis boss. Je suis boss. Et cette fluidité des mouvements de Spider-Man, c'est vraiment incroyable. Tout ce qu'il arrive à faire, c'est fou. Allez, Goom. On est parti. Direction le labo, on va voir ce qu'il se passe. Allez, comme d'hab, on en a profité pour se changer. Toujours les toilettes, ça, ça n'a pas changé. On y va. Otto, dis-moi tout. Je te dirai qui tu es. Ça marche comment ? Exactement comme un bras normal. Vous pensez à ce que vous voulez lui faire faire. Yes ! Mais où vous allez comme ça ? Ce site vient d'être classé dangereux. Non mais, arrêtez ça immédiatement. Cet équipement est particulièrement sensible. Ça suffit. J'appelle le bureau du maire. Peter Parker. Ça alors, comment vas-tu ? Pile quand on parle du loup. Monsieur Osborne. Oh, je t'en prie, depuis combien de temps on se connaît ? Appelle-moi monsieur le maire. Non, voyons, Norman. Norman. Norman, qu'est-ce qui te passe par la tête ? Les dispositions relatives à la sécurité dans l'accord que tu as signé sont strictes. Et ce n'est pas ton premier écart. Tout a été justifié. Par moi. On aurait dû confisquer cet équipement il y a longtemps. Mais... Mais j'ai fait une percée. Merci beaucoup d'avoir servi si noblement notre pays. Ces personnes vont vous escorter chez Oscorp Robotics, où vous recevrez ce qui se fait de mieux en matière de prothèse. Gratuitement. La sécurité n'a rien à voir là-dedans, pas vrai ? J'essaie seulement de t'aider, Otto. Tu es libre de poursuivre ton travail. Avec une sécurité mieux encadrée. Chez Oscorp. Tu as toujours été quelqu'un d'intelligent, Otto. Tu n'as pas changé d'un pouce. Toi non plus. Tiens, Peter. Harry va rentrer de son voyage en Europe en début d'année. Peut-être pourriez-vous concrétiser ce projet dont vous parlez depuis si longtemps. Ceci est une opportunité à saisir. Attention, doucement. Doucement. Ils nous ont pas tout pris. Nous pouvons peut-être encore... Peter. Il n'y a pas de nous. Sans les subventions de la ville, je n'ai plus les moyens de te rémunérer. Il faut que je réfléchisse. Si j'étais toi, je chercherais un autre travail. Très bien. Très bien, très bien. Il m'a fait de la peine. Honnêtement, j'ai vraiment eu de la peine pour le professeur Octavius. C'était triste. C'était terrible. Autre travail ? Pourquoi pas photographe, par exemple ? Je ne sais pas. Je propose comme ça. Hopi, il faut mettre, mais il faut bien gagner de l'argent. Si seulement je pouvais faire quelque chose pour Doc. Appeler Harry, peut-être. Lui dire de parler à son père. Il n'écoute jamais. On sait que Norman a tenté de torpiller les financements de ses stations de recherche. Il y a une de ses stations pas loin. Je devrais aller voir ce qui se passe là-bas pendant qu'arrivée dans l'Europe. Il faut que je file un coup de main à Doc. Je vais y réfléchir. Alors, avant d'y réfléchir, on va avant tout prendre le sac. Oh, une casquette de livreur de pizza. Incroyable. Ah, on m'a sifflé. Quelqu'un va à l'autographe ? Je peux régaler n'importe qui par ici. Yo, mon frérot. Allez, check-moi ça. Allez, on est parti. On y va. Il y a des jetons. Jetons de je ne sais plus quoi. C'est assez terrible parce que je ne sais pas où on peut les avoir. Ah ! Jetons de crime. Ça, on prend les gars pour les tenues. Les tenues, les mods et tout T-Quenty. Clairement, il nous les faut. Ça ne demande pas de... De temps plus que cela. Tiens ! Écoutez-le celui-ci. Je comprends, hein. La caméra est terrible. Par contre... Ils ont bien modélisé... L'intégralité de la boutique. C'est plutôt cool en soi. Ok. Ok, je suis boss, clairement. Et je pense que personne ne peut me tester. Allez. Toi, on t'achève convenablement. Parce que tu mérites. Oh, brisage de nuque, ça dégage. Un bon vieux, un carré à l'ancienne. La mille criminel se met au vintage. C'est plutôt cool. Entoiler trois ennemis à un mur, c'est dommage. J'aurais bien voulu le faire, mais je n'avais pas encore mon... Mon super pouvoir. Qu'est-ce qu'on a là ? On a peut-être des trucs intéressants, dites-moi. C'est à 400 mètres. On y est presque. Mais on ne va pas le faire. Ça reste de nous demander pas mal de temps. Donc, je pense que c'est toujours bon. On va aller prendre un ou deux petits sacs qui traînent à côté. Qu'en pensez-vous ? Et bien, en plus, on a un monument. On a tout ce qu'il faut. Allez, go. Ça, c'est fait. Oh, lentilles fendues. C'est bon, ça ? Ok. On nous va. Boum ! Refuge de la mission Clinton. Ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Et bien, on a... Oh, putain, en plus, on a un crime à côté. On est gâtés en ce moment. On est gâtés. Eh ! Un bon vieux vol avec effraction. J'adore le classique. Ah, vous avez tous oublié vos clés. Et bien, voilà. Ça, ça dégage. Ça, ça dégage. Il reste qui, là, dans cette histoire ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Mais où vas-tu ? Bah, frérot ! Bah, alors ? Je les ai tous. Parle pas comme ça, mon pote. Qu'est-ce que j'ai gagné ? Ok. Allez. On est partis. On va pas aller à notre objectif tout de suite. On va courir sur le mur parce que c'est plaisant. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? On a un sac. On va aller récupérer ce sac-là et puis on va s'arrêter là, je pense. On aura fait encore pas mal de choses dans cet épisode. Incroyable. Peut-être aller regarder un tour du côté des stats, enfin des compétences, de ce qu'on peut améliorer. Voilà. Ça. C'est fait. Un brouillard de voiture. Allez, on va s'arrêter là. J'espère que cet épisode vous a plu. On a récupéré presque, j'ai bien dit presque, la moitié des sacs. Ça, c'est plutôt plaisant. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. J'espère qu'encore une fois, je vous ai fait passer un agréable moment. Portez-vous bien. À la prochaine, tout le monde. Ciao, ciao. Ciao.